Je crois qu'ils vont me détruire la baraque. Petit atelier peinture avec mamie. C'est pas de la cuisine. Non, non, c'est pas de la cuisine, non. Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau vlog qui va durer sur plusieurs jours, comme celui de la dernière fois de la semaine dernière. Donc, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo sur un thème parce que je n'ai pas eu le temps de la faire. Donc, ce sera encore un vlog sur plusieurs jours. Donc, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 31 janvier. Il y a mamie, voilà, il y a ma maman chez moi depuis mardi. Donc, voilà, elle est là jusqu'à demain matin. Donc, ce matin, comme il fait un temps absolument pourri, il pleut depuis ce matin, mais genre, ça ne s'est pas arrêté une minute. Donc, bon, on fait plusieurs activités. Ce matin, c'était peinture. Là, c'est gâteau, atelier gâteau. Enfin, voilà, on fait plein de choses. Pâte à modeler, etc. Pour occuper un max Liam. Là, je vous prends, il est 16h30. Il s'est réveillé à 16h de la sieste. Voilà. Du coup, on ne va rien faire d'exceptionnel aujourd'hui. Hier, on est allé, voilà, faire un peu de shopping. Et j'ai trouvé 2-3 trucs trop trop mignons pour Liam. Je vais vous les montrer. Là, c'est vraiment la mignonnerie. J'ai craqué. Ce que tu fais ? Je fais un petit gâteau avec mamie. Ah bon ? Une tarte ? Une tarte à quoi ? Euh, à la poire. Hum. Je mets un peu de pommes dedans. Tu veux mettre un peu de pommes dedans ? Et pourquoi je vois des pépites là ? Pourquoi je veux en mettre dans le gâteau ? Ah, donc c'est ta tarte. Hum. D'accord. Bon, on verra tout à l'heure si elle est bonne. Oui. Mais si tu manges toutes les poires, comment on fait ? Regarde, j'ai encore des poires là. Pour les petites mignonneries, alors j'ai trouvé des bodys chez H&M. Trop mignons. J'ai trop craqué. Les petits éléphants et ce gris comme ça avec cette matière, j'aime trop. Moi, je lui mets encore des bodys perso. Il va avoir 3 ans en mars, mais j'aime trop. Je craque trop quand je le vois en bodys. Il est trop beau. Et puis, j'aime bien qu'il ait encore des bodys. Quand il dort, comme ça, il n'a pas le ventre à l'air. Et quand il a la crèche aussi, qu'il fait froid, comme ça, il n'a pas le dos à l'air quand il se penche et tout. Voilà. Je préfère qu'il a des bodys. Du coup, j'ai trouvé cela trop trop chou. Ensuite, le pyjama. J'ai trop trop craqué aussi sur les motifs. Et le fait qu'il n'y ait pas les pieds parce que Liam ne supporte pas les pyjamas avec les pieds fermés. Voilà. Donc celui-là, j'ai trouvé trop mignon. En plus, il n'avait pas les pieds. Donc, je l'ai pris direct. Il est tout fin parce que Liam transpire vite. Il a vite chaud. Donc, ça, c'est nickel et je le trouve magnifique. Donc, j'ai pris... En fait, c'est dans le rayon bébé. Mais le rayon bébé, ça arrête au 3 ans. Et le 3 ans, c'est 98 et Liam fait 93 centimètres. Donc, voilà. Ça va lui faire quand même pas mal de temps. Voilà. Parce que dans les rayons garçons, franchement, je ne trouve rien. Je ne sais pas comment je vais l'habiller quand il sera un peu plus grand. Ça va être la cata. Rien ne me plaît. Il n'y a que les rayons bébé où je trouve toujours des trucs trop mignons. Et en plus, il se ferme par l'avant. Donc, ça me fait penser comme qu'il était bébé. Dernière chose, c'est les mêmes motifs. C'est un petit pantalon avec les mêmes motifs, du coup, que le pyjama. Mais dedans, il est tout chaud. Voilà. En ce moment, il n'a que des pantalons comme ça. Oui, c'est tout chaud à l'intérieur. Et comme c'était les mêmes motifs que le pyjama. Voilà. J'ai trop adoré. Voilà. Alors, par contre, si vous voulez les prix, je ne vous les ai pas dit. Le pantalon, il était à 7,99€. Donc, 8€. Le pyjama, pareil, 8€. Et les body, c'est 3 pour 2. Si vous en achetez 3, vous en avez un offert, en fait. Deux achetés et un offert. C'était très heureux, les deux body. Au fait, il faut que je vous dise. Alors, pour celles qui ont suivi le vlog précédent. De toute façon, il sera en fin de vidéo et dans la barre d'infos, si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc, je vais vous raconter mon parcours pour cette formation à un immobilier. J'ai du nouveau. Pas par Pôle emploi parce que j'attends toujours de leur nouvelle. Ça fait plus de 15 jours. C'est juste inadmissible et absolument pas professionnel. Sachant que j'ai envoyé mille mails. Je l'ai harcelé. J'y suis allée 10 fois. Toujours rien. Donc, là, à un moment donné, je vais les appeler. Je ne sais pas. Je vais leur dire qu'il est absolument incompétent, leur conseiller. Parce que, je ne sais pas. Moi, quand tu cherches du travail, il n'est même pas là, en fait. Voilà, c'est un mur, le mec. Bref, du coup, on n'attendait plus après Pôle emploi. Sachant qu'en plus, elle est censée s'arrêter en mars. Donc, celle que je devais remplacer. Sauf que là, voilà, sa grossesse ne se passe pas très très bien. Donc, elle doit s'arrêter plus tôt. C'est-à-dire dans une semaine, le 11 février. Elle avait convenu avec sa patronne de m'embaucher direct, en fait, dès le 11 février. Puisqu'elle, du coup, elle part en arrêt. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, je viendrai quelques matinées t'aider. Moi, je n'ai aucune base dans le métier. Vous savez, je n'y connais absolument rien. J'ai juste fait 15 jours de formation. Je lui ai dit clairement que ce n'était pas possible. En fait, je ne me sens pas du tout. Je ne suis pas du tout apte, là, à l'heure actuelle, à ce qu'on me laisse comme ça. Certes, elle vient quelques matinées, mais ce n'est pas assez. Après, le reste du temps, je suis livrée à moi-même. Donc, non, c'est hors de question. Ça me fait vraiment chier parce que j'aurais trop aimé découvrir ce métier et tout. Mais je n'en connais pas assez. J'aurais une base encore, il n'y a pas de souci. Mais là, je ne le sens vraiment, vraiment pas. Je ne me sens pas du tout prête. Et c'est trop fait à la va-vite, à l'arrache, en fait. Et voilà. Donc, du coup, ça tombe à l'eau. Elle va trouver une autre solution. Et moi, du coup, pendant la sieste de Liam, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai refait mon CV. Il faut que je fasse des lettres de motivation et que j'aille déposer tout ça dans plein d'endroits. Enfin, il ne me reste que ça à faire. Nous sommes le lendemain, c'est-à-dire vendredi, 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 1er février. Voilà, là, on vient juste de rentrer avec. Alors, ma maman est partie ce matin. Et depuis ce matin, il n'arrêtait pas de pleuvoir. Et à un moment donné, il y a eu genre un soleil et tout. J'ai dit, allez-li, là, on sort et tout. C'est le moment. Il ne pleut plus et tout. On va en profiter pour en fait aller chercher dans le magasin bio le tofu, ces temps, etc. Que moi, j'achète à part, du coup, à part des courses. Parce que ce n'est pas au même endroit où on va. Bref. Et le temps qu'on choisisse, les trucs qu'on prenne, qu'on arrive à la caisse, grêle, grêle, grêle. On s'est pris la grêle. Là, il fait carrément nuit dehors. Ça me saoule. On ne peut pas sortir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ce temps ? Franchement, avec Liam, il ne faut pas rester dedans. Je ne vois pas quoi faire. Si, je voulais aller à Happy Park hier avec ma mère. On voulait l'amener à Happy Park, mais c'était fermé. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas ? Mais ce matin, ma mère est partie à 10h30 et tout. Donc après, pour y aller, payer 7 euros, il est resté une heure. Je me suis dit, on verra après la sieste. Parce que bon, ça, c'est le bon compromis quand il pleut pour les occuper, motricité et tout. C'est hyper sympa. Donc, on va voir après la sieste si on y va ou pas. Du coup, on s'est fait un petit plaisir avec Liam. On s'est acheté des petits cookies. Ils ont l'air super bons. Chocolat blanc, chocolat noir. Il y avait un rayon américain, en fait, dans le magasin bio. Et je ne sais pas, il me donnait bien envie. Voilà, c'était un euro. Et après, j'ai repris du tofu à l'olive, comme je vous ai montré dans ma recette l'autre jour, que j'adore, j'adore faire en façon crumble, là. Du setan. Et j'ai pris, alors je vais essayer. Je n'ai jamais goûté ça, mais des espèces de saucisses hyper protéinées, du coup, végétales, fumées au bois de hêtre. Nous allons voir ça. Et papa, il est rentré plus tôt. Il n'est pas allé au sport. C'était moi qui t'ai fait quoi. Il est à l'aider. Si, dis, dis, t'es à l'aider. À l'aider. Voilà. Boum. Regarde, voilà. Boum dans les épaules. Dans les épaules. Dans les épaules. Et quand papa rentre tôt, c'est direction Columbus. Voilà, petit fromage blanc, crème de marron et meringue pour Liam. Et après, apéritif chez papy, oui. Bon goûter. Je crois que Kevin essaie des habits. Pour une fois, c'est moi qui attends. Bon, il faut faire abstraction du t-shirt. Mais la veste est trop canon. Liam, tu fais quoi ? Liam, il adore les cabines d'essayage. J'ai vu. Maman adore les clés. Oui, les clés aussi. Boum ! Boum ! Attends ! Je vais aller dans le côté. Je vais aller dans le côté. Pour faire quoi ? Pour le patron à la cuisine, je peux voir. Maman, elle a acheté un petit cadeau à Liam. Un petit livre trop chouette chez Nature & Découverte. Et si ? Est-ce que je vous dis que Kevin a raté sa surprise ? Il m'a amené chez le bijoutier parce que ça fait 7 semaines que j'attends une bague. Il a reçu le mail comme qu'elle est arrivée. Il ne me l'a pas dit. Du coup, on n'avait pas le papier. Parce qu'il croyait que sans le papier, il pouvait quand même la récupérer. Mais non. Donc, je n'ai pas ma bague. Bon, nous sommes dimanche. Dimanche, combien ? 2 ou 3 février ? Je ne sais plus. 3 février, me dit Kevin. Là, on est au parc parce qu'aujourd'hui, il fait super beau. Ça fait plaisir. Il fait super soleil. Il fait super soleil. Donc, petite promenade au parc où il y a plein d'animaux. C'est super sympa. Il y a plein d'animaux. Donc, voilà. Musique. Qui c'est qui goûte ? Voilà, au menu, des petits maguitises, des petits écoliers. Une petite chenifi. Et un peu de musique. Et un peu de musique. Je vais mettre un peu de musique. Il y a plein de mets. Oh, mets ça. Tu t'en sors ? Il n'y a pas de cédé. C'est ça. C'est ça, le problème. Il n'y a pas de cédé. Peut-être que là, ça va marcher. Ah, voilà. Ça me peut baisser. On va continuer sur un petit air de musicalium. Je ne sais pas si vous l'entendez. Hier, en fait, vous ne devez pas comprendre, mais aujourd'hui, on est dimanche. Hier, on n'a pas filmé. Samedi, normalement, je fais 3 jours d'affilée. Mais là, non, parce qu'en fait, hier, c'était vraiment la course. Le matin, on s'est levé super tard, parce que vendredi soir, on s'est couché tard. On s'est levé tard. Il était 10h30, je crois. On devait aller faire les courses. Kevin avait rendez-vous chez le coiffeur à 13h. Ensuite, il y avait la sieste. Ensuite, il fallait aller au sport. Ensuite, du coup, Liam est resté manger chez mes beaux-parents. Ensuite, c'était du coup la chandeleur. Donc, on était invité à manger les crêpes le soir. Enfin, bref. Du coup, je n'ai pas pu filmer. On était vraiment dans le rush un peu toute la journée. Mais voilà, c'est pour ça qu'on vous a repris aujourd'hui. Du coup, c'était bien agréable. Enfin, du soleil. Ça faisait super longtemps qu'il n'y avait plus de soleil. Même s'il faisait un peu frais, ça faisait vraiment du bien. Trop agréable. Voilà, Liam était bien content d'aller voir les animaux. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos sur un thème en particulier, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501